Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lancer un défi. Serez-vous prêts à le relever ? C'est ce que nous verrons dans les commentaires que vous laisserez au-dessous de cette vidéo. Nous parlerons aussi de la semaine des 30 heures. C'est parti, on y va. Connaissez-vous le proverbe « Lorsque l'on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage ». En coaching, il m'arrive fréquemment de rencontrer ce genre d'attitude. Beaucoup se plaignent de propriétaires ingérables, d'acquéreurs trop exigeants, de concurrence déloyale, d'un marché compliqué, d'un secteur géographique sinistré. Bref, une manière efficace d'accuser son métier sans pour autant avoir à se remettre en question. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors prenez le taureau par les cornes et relevez le défi que je vais vous lancer un peu plus loin dans cette vidéo. Petite précision, mon intention n'est pas de vous faire croire que notre métier est facile. D'abord parce que je ne pense pas qu'il le soit, puis parce que pour moi, les deux mots passion et difficulté sont indissociables. Mais revenons à notre défi. Vous avez tous très certainement déjà entendu parler de cabinet d'audit, cabinet conseil, commissaire aux comptes, conseil de surveillance, cours des comptes, évaluation interne, évaluation externe, contrôle qualité. Autant de termes et d'entités existantes qui confirment que pour tendre vers plus de performance, améliorer ses résultats, mieux comprendre ses erreurs, les corriger et en tirer profit, il est indispensable à un moment ou à un autre de procéder à une évaluation si l'on veut se donner les moyens de pouvoir progresser. Même si une évaluation n'est pas toujours agréable, surtout lorsqu'elle est imposée par un tiers, comme c'est le cas dans la majorité des entreprises, où elles sont en général imposées par la hiérarchie, l'évaluation professionnelle permet de savoir où nous en sommes exactement pour conserver ou modifier notre stratégie et nos actions commerciales, mesurer notre efficacité, réguler notre rythme de travail, bref, améliorer notre efficience et notre efficacité. Qu'en est-il pour nous professionnels de l'immobilier ? Bien que souvent indépendants, ne devons-nous pas nous plier, comme toute entreprise, à cette règle à la fois fondamentale, évidente et de bon sens ? Si, bien sûr. L'ignorer serait prendre le risque de stagner, alors que notre métier, lui, est en sans cesse évolution. Le côté positif pour nous, c'est que contrairement à beaucoup de grandes entreprises, nous n'allons pas être évalués par une myriade d'experts débarqués dans notre sézout. A l'inverse, le côté négatif, c'est que nous allons devoir nous débrouiller seuls et nous auto-évaluer. Faire sa propre auto-évaluation, si l'on veut qu'elle soit efficace, nécessite de gros efforts et surtout de faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Êtes-vous prêt à relever ce défi ? Alors voilà, c'est très simple. Deux outils suffiront. Une montre, ou mieux encore, la fonction chronomètre de votre téléphone. Et une simple feuille de papier que vous allez diviser en six parties égales et nommez chacune d'entre elles lundi, mardi, jusqu'à samedi. Ne vous reste plus qu'à être rigoureux et honnête envers vous-même. Sûrement la partie la plus difficile. Mais je vous fais confiance car après tout, vous êtes des professionnels, indépendants et autonomes. Bien, imaginons que nous décidions de travailler 5 heures par jour, soit 30 heures par semaine. Cool, non ? Qu'en pensez-vous ? Décomposons maintenant nos journées. 1h30 de prospection, 2h de terrain, prise de mandat, visite, etc. Et 1h30 de tâches administratives, saisie de mandat, publication, relance téléphonique, réponse aux emails, etc. J'en devine déjà certains qui commencent à réaliser et à dire « Aïe ! » Tant mieux, c'est le but de toute auto-évaluation, la remise en question. Notre chronomètre nous servira pour tout ce qui est tâches administratives et prospection depuis notre bureau. Exemple, la pige. C'est ce qui nous demandera le plus d'attention, de discernement et d'honnêteté. Chaque fois que vous entamerez une séance de pige ou que vous vous mettrez, par exemple, à répondre à vos emails professionnels, déclenchez votre chronomètre. Chaque fois que vous déborderez, sur Facebook par exemple, que vous vous lèverez pour aller prendre un café, que vous répondrez à votre maman au téléphone, que vous irez arroser la plante qui meurt de soif sur votre bureau, vous mettrez votre chronomètre en pause pour le redémarrer à la reprise de votre travail. Pour ce qui est du terrain, n'utilisez pas le chronomètre. Il vous suffit de noter sur votre feuille votre heure de départ et votre heure de retour. Bien entendu, il sera impératif de décompter le crochet fait pour aller chercher votre robe ou votre costume au pressing, celui pour récupérer votre petit dernier à l'école, la rencontre avec votre voisin à la boulangerie, etc. Chaque soir, pendant une semaine, vous additionnerez et reporterez sur votre feuille le temps passé pour chaque catégorie. Votre chronomètre aura cumulé vos tâches administratives et votre prospection, 3 heures environ pour la journée, puis vous calculerez votre présence sur le terrain en prenant soin de déduire tous les petits détours et distractions rencontrés. Petite précision, à tous ceux qui, depuis tout à l'heure, ruminent en disant qu'eux travaillent bien plus que 30 heures par semaine, je n'aurai qu'une réponse. Faites tout de même le test avec rigueur et honnêteté, et vous verrez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront surpris par le résultat. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi j'ai choisi 30 heures et non pas 35 ou 40, par exemple. C'est très simple, parce que vous pouvez être sûr qu'en vous imposant et en respectant cette répartition quotidienne de travail entre tâches administratives présentes sur le terrain et surtout prospection, vous devrez rapidement ajouter 5 heures de travail supplémentaires par semaine, 5 heures à rassembler tous les documents pour préparer et assister à la signature de vos compromis et de vos actes authentiques chez les notaires. Et puis, vous êtes libre de baser cette expérience sur le nombre d'heures que vous voulez, mais ne soyez pas trop dur avec vous, essayez d'abord avec 30 heures. Alors, prêt pour ce défi ? Je ne vais pas vous demander d'écrire vos résultats dans la zone des commentaires sous cette vidéo, quoique. Indiquez-moi simplement si vous êtes prêt à relever le défi de votre auto-évaluation. Que vous répondiez oui ou non, les conclusions qui s'imposent vous appartiennent. Je vous laisse donc à vos réflexions et à vos conclusions en vous disant à la semaine prochaine. Notez que je vous autorise deux choses. Premièrement, à inclure le temps passé à regarder cette vidéo dans vos tâches administratives. La seconde, à la partager sans modération avec tous vos confrères. Passez une très bonne semaine. A très bientôt.